On va juste reparler un petit peu là des phrases qui sont toujours les mêmes et qui reviennent, les phrases qui reviennent. J'aime pas dire les phrases assassines. Tout le monde nous aime, tout le monde nous adore, tout le monde nous jalouse, mais on s'en fiche. Voilà, le sourdou il agace, il dérange, évidemment on le sait, on va pas revenir là-dessus. Ayam vers les sols, mais c'est comme ça. Et donc on va parler de ces phrases, et je sais, et je sais, et nous savons l'importance et les dégâts que ces phrases peuvent faire. Alors c'est dans une famille, quand on dit à son enfant, évidemment sans intention de nuire, il n'y a aucun parent qui veut nuire à ses enfants. Tous les parents ont de bonnes intentions, c'est-à-dire je vais battre mon fils jusqu'à ce qu'il se ramollisse, voilà, je vais renvoyer promener parce qu'il doit comprendre que la vie est dure. Des choses comme ça, qui pour le sourdoué sont juste épouvantables. Mais au-delà de ça, il y a aussi les phrases qui vont faire beaucoup de mal au sourdoué et qui sont, mais enfin chérie, mais regarde. Tu as fait la fac de droit, maintenant tu ne veux plus faire du droit, mais qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine ? Tu as déjà fait deux années, qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine ? Ah mais c'est pas grave, à un moment, je vais faire autre chose. J'explique, ça y est, j'ai compris le droit et tout, j'ai compris que le droit, c'était pas forcément ce qui était juste, mais c'était une sorte de droit, donc je vais faire autre chose. Voilà, j'en profite pour faire un petit coucou parce que nous avons 3-4 étudiants en médecine, à des niveaux différents, qui se sont rassemblés, que j'ai rassemblés entre eux, voilà, et qui sont ensemble, qui sont ensemble pour se soutenir et qui ont du mal à faire la faculté de médecine. Parce qu'effectivement, tout ce qui est universitaire ne peut pas convenir à tous les surdoués. Il y en a qui vont tenir le coup, il y en a qui ne vont pas tenir le coup. Alors je leur dis un petit encouragement, vous continuez parce que vous voulez être médecin, même d'une façon différente, et bien il va falloir continuer les cours de médecine. Donc accrochez-vous, continuez, parce qu'un jour vous serez médecin. Donc ça c'est un petit coucou pour effectivement ce qui est difficile pour les surdoués. Donc pour arriver à être médecin, on n'a pas de choix, il faut passer par la fac de médecine. Mais c'est vrai qu'il y a trop d'universités pour certains surdoués, c'est très compliqué. Donc le surdoué va faire des études, il va avoir beaucoup de mal, non pas en 6e, en 5e un petit peu, en 3e un petit peu lourd, terminale c'est compliqué, seconde, c'est le passage, terminale, et après l'université. Et il y a beaucoup d'élèves qui malheureusement n'arrivent pas à tenir le coup dans un système très organisé, très cartésien, très universitaire, qui a ses règles, et voilà, et le surdoué en a d'autres, voilà. Donc c'est compliqué, c'est complexe. Mais évidemment que les parents vont vous dire, mais enfin ma chérie, mon chéri, tu as commencé la fac, tu ne peux pas la continuer. Non, parce que le surdoué quand il a compris, il s'arrête. Et puis quand il comprend que ce n'est pas pour lui, il se dit, c'est pas la peine que j'aille jusqu'au bout. Donc il s'arrête avant. Évidemment qu'il va s'arrêter avant, sinon il va perdre 4-5 ans. Il a pris ce qu'il avait à prendre, il a compris ce qu'il était venu chercher, et puis il a surtout compris que c'était peut-être trompé de direction. Et franchement, c'est pas grave s'il prend une autre direction. Donc j'ai du mal, j'ai pratiquement renoncé à faire comprendre aux parents que c'est pas grave si un enfant, il change de direction, c'est pas grave. Si aujourd'hui, elle fait de la coiffure, demain elle veut être avocate, et après-demain elle veut conduire un bateau ou je sais pas quoi. Franchement, c'est pas important. Ce qui est important, c'est quand même cet épanouissement, et ce que les non-surdoués doivent comprendre, mais je pense pas qu'ils regardent les vidéos. Mais c'est pour vous, pour que vous compreniez bien, que tout le temps on va vous dire, mais pourquoi tu continues pas ? Ben maman, parce que j'ai compris. J'ai compris le mode d'emploi, donc quand j'ai compris, j'arrête. Et pourquoi tu vas là ? Ben parce que j'avais besoin de comprendre. Et pourquoi tu t'arrêtes ? Parce que ça y est, j'ai compris. Donc c'est très compliqué parce que nous n'avons pas un cerveau qui fonctionne de la même façon. Donc nous ne pouvons pas expliquer à quelqu'un quelque chose qui fonctionne différemment. C'est pas une question constamment d'intelligence, c'est une question de circuits qui ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, il y a besoin de faire tout ça pour arriver au résultat, et parfois il fait comme ça, alors que les autres c'est quelque chose qui est posé. On fait sixième, cinquième, sixième, cinquième, quatrième, troisième, j'avais un doute. Le sourdé, s'il pouvait faire le terminal, puis revenir en sixième après, puis aller chercher la maternelle, les bonbons qu'il a oubliés, il le ferait. Donc voilà, et ne vous attardez pas, et ne vous déprimez pas parce qu'on vous a dit, mais pourquoi tu t'arrêtes ? Mais pourquoi tu continues pas ? Alors le sourdé, il continue pas parce que quand il a compris, il faut qu'il passe à autre chose. Voilà, bon, j'espère que vous avez compris. Comme ça, on peut passer à autre chose. Voilà, ben c'est tout, oui, c'est pas compliqué, mais ce sont des petits sujets comme ça qui sont importants. Comprenez bien que si vous allez suivre une fac et que vous avez compris que c'était pas votre direction, si vous continuez de vous forcer de faire comme tout le monde, oui, c'est... Alors il y en a... Enfin, c'est... Vous voyez, c'est ça la différence entre un sourdé et un non-sourdé, c'est que le non-sourdé, il peut continuer d'apprendre, continuer d'apprendre, continuer d'apprendre. Enfin, le sourdé, lui, il peut pas... Un non-sourdé. Le sourdé, il peut pas, lui, apprendre, 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 puisqu'il veut pas apprendre, lui, il veut comprendre. C'est pas du tout, on n'est pas dans la même démarche. Donc quand il n'a plus rien à comprendre et qu'il voit que c'est pas ce qu'il recherchait, il va s'arrêter. Voilà, donc n'hésitez pas à vous arrêter et à commencer et recommencer différemment parce que le sourdé a besoin de s'enrichir en permanence. Voilà, j'espère que c'était clair. Je vous embrasse. Bisous. J'éteins. Hop.